La parole est à monsieur Vincent Thiebaud pour le groupe Horizon et Apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. La France est un des pays qui recourt le plus aux filières REP, avec actuellement 12 filières de gestion de déchets. Des emballages ménagers aux véhicules hors d'usage, en passant par les bateaux de plaisance ou le sport. Notre pays est largement investi dans un adjectif simple. Mettre en place une société plus responsable des déchets qu'elle produit à travers le principe du pollueur-payeur. Vous le savez, plus que jamais, le contexte actuel nous impose d'agir vite et efficacement, changer nos habitudes de consommation et produire de manière plus verte en incitant et en accompagnant nos producteurs. Le principe de responsabilité élargie du producteur s'inscrit dans cette logique. Et en ayant pour objectif de viser à la prévention et à la gestion des externalités négatives en matière de déchets, de certains types de produits, les filières REP permettent de lutter contre le gaspillage et incitent à l'innovation en matière d'éco-conception. C'est pour ça qu'à travers la loi AGEC, nous avons souhaité mettre en oeuvre entre 2021 et 2025 11 filières supplémentaires REP. La proposition de loi portant fusion des filières responsabilités élargées des producteurs d'emballages ménagers des producteurs de papier, présentée par le rapporteur dont je salue le travail, M. Denis Maceglia, s'inscrire dans une logique simple. Permettre aux applications des filières REP, mais également et surtout adapter la loi aux objectifs qui, dans leur état, mettaient en difficulté la filière papier et particulièrement la presse, qui doit faire face à de nombreux enjeux, notamment avec le développement des pratiques numériques. L'importance des deux filières concernées rend ces débats d'autant plus majeurs. En effet, la filière des imprimés papier représente à usage graphique ses prêts de 1,3 million de tonnes de déchets et de papiers traités et un taux de recyclage de 57% en 2018. Or, aujourd'hui, ces deux filières ne font pas face aux mêmes enjeux. Alors que la filière papier est donc presse concernant des quantités de moins en moins importantes de déchets par numéralisation des pratiques, celle des emballages ménagers ne cesse de monter en puissance via l'essor du commerce en ligne notamment. Par conséquence, la fusion proposée par ces propositions de loi s'inscrit d'une part dans une volonté d'une plus grande efficacité et d'autre part dans la dynamique portée par la loi AGEC, dont l'objectif est de renforcer les synergies entre les deux filières. Pour autant, nous souhaitons rappeler qu'une plus grande certification ne peut se faire au prix des faits de bord qui pourraient nuire à la filière ou notamment aux collectivités territoriales. D'abord, il nous semble essentiel, au sein d'Horizon, de préserver le principe du pollueur-payeur qui a su faire ses preuves en matière environnementale. Par ailleurs, les collectivités territoriales qui, confirmant la disposition de la loi AGEC, devraient percevoir près de 20 millions d'euros par an en soutien à leur politique de gestion des déchets et elles sont les principales perdantes de cette proposition de loi. Aussi, dès l'examen en commission, le groupe Horizon est apparenté à alerter sur la substitution du principe pollueur-payeur. Dans ce cadre, nous avons défendu et fait adopter une demande de rapport au gouvernement afin d'évaluer les impacts de la présente loi et l'opportunité d'étendre au secteur de la presse à terme l'obligation d'éco-contribution comme cela a été prévu initialement dans la loi AGEC. Cela a été pour nous un enjeu important compte tenu du financement que l'éco-contribution permet d'apporter aux collectivités territoriales. Nos collègues sénateurs ont su partager cette analyse et ont donc décidé de maintenir la presse dans le champ de la filière REP et donc de la responsabilité élargie du producteur. Par ailleurs, une modulation des contributions financières a été introduite sous forme de primes ce qui permettra de prendre en compte la spécité du secteur tout en offrant des garanties environnementales. Je tiens donc à remercier nos collègues sénateurs pour leur travail ainsi que l'ensemble des collègues qui ont participé à la commission mixte paritaire pour arriver sur le texte qui nous semble très équilibré aujourd'hui. Pour toutes ces raisons-là, le groupe Horizon Apparaté se fait ici du travail effectué et remercie particulièrement Madame la ministre et le rapporteur Denis Massiglia pour la proposition que nous est faite aujourd'hui et nous saluons le travail et nous voterons favorablement ces propositions de loi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada